Écoute, ça, 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 c'est fort. En ce moment, que l'enseignant doit être une personne inspirante. Qui sait ce qu'il fait? Les enseignants ne nous envoient pas souvent une image très positive de leur métier, de leur sort. Le plus souvent, on les entend critiquer la réforme ou encore leur charge de travail. Eh bien, il y en a qui ne s'en fâchent pas dans ce genre de cailloux-là, qui font leur propre réforme en quelque sorte, en tout cas qui croient à ce qu'ils font. Je vous présente Yves Nadon. Il est professeur de première année dans une école de quartier à Sherbrooke. Nous avons passé deux jours avec lui dans sa classe assez spéciale. Vous allez voir. Tu me sors ton livret? Oui. OK. Merci, ma mère. Moi, Yves Nadon, la réforme ne change rien dans ma classe. Ce que vous avez vu se fait depuis de nombreuses années. La classe n'a pas changé. Les termes sont là depuis longtemps. La littérature, elle est là. Eh, monsieur. Jeudi matin, 9 heures. Les élèves sont en pleine séance de travail. Lecture pour tout le monde. Chacun choisit son livre et sa place. C'est comme ça qu'Yves Nadon dirige sa classe de 18 élèves. Il a une longue expérience d'enseignement derrière lui. 20 ans dans une école primaire, entrecoupé d'un court passage dans une école alternative. Alors, Frédéric, Léa... Yves Nadon n'a pas attendu une réforme pour questionner sa façon d'enseigner. Des questions, il s'en pose depuis longtemps. Comment est-ce que je peux faire pour que les enfants apprennent bien et apprennent de façon intéressante ici, et apprennent de façon valable, pas juste pour un examen, puis ensuite c'est oublié, mais apprendre pour de vrai. Ça fait que ça reste dans leur vie, non. Ça, ce sont mes questions. Léa, ce qui frappe quand les gens viennent dans la classe, quand ils ouvrent la porte et qu'ils rentrent dans la classe, c'est... Il y a beaucoup de livres. Et c'est clair que dans cette classe-ci, la littérature, les auteurs ont beaucoup de place. Et ça serait la grande caractéristique de la pédagogie de la classe. Enseigner à lire et écrire avec la littérature, avec des crayons et du papier, et non pas de manuel scolaire, et non pas de cahier fixe où tout le monde lit la même chose. Qu'on partage tout ce qu'on a, ajoute Cajou et Capucine. Je leur fais la lecture à haute voix, je leur fais lire des livres importants, je leur suggère des lectures, puis comme les enfants me respectent beaucoup comme lecteurs, ils me font très confiance dans mes choix. Comme ils font confiance à tous les enseignants qui lisent, et qui lisent à leurs élèves, puis qui apportent de la littérature en classe. Les enfants font confiance à ces gens-là. Ça, c'est important, qu'on crée ce lien de confiance pour réfluencer, amener, faire, voir beaucoup plus loin que ce qu'ils regardent en ce moment. Il les fait lire beaucoup. Est-ce que Frédérique lit beaucoup à la maison? Est-ce que vous apercevez qu'elle découvre un goût pour la lecture? Oui, beaucoup, parce que ça l'a évolué en pas grand temps. Frédérique, elle lit beaucoup déjà. Elle aime les livres, elle apporte des livres à tous les soirs, la fin de semaine en apporte plusieurs. Elle est bien intéressée par ça, l'écriture aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, ta chatte, dans sa vie? Ben, elle adore, elle mange, elle adore, elle mange, elle va se coucher dans mon lit, elle va se coucher dans la maman. Alors ça, c'est ton histoire. Est-ce que tu l'as écrit, ton histoire? Ben, j'ai commencé, là. J'essaie de traiter les enfants comme les vraies personnes qui écrivent dans la vie. Et les vraies personnes qui écrivent, écrivent, parce qu'eux ont besoin d'écrire, parce qu'eux ont quelque chose à dire et non pas. Puis le modèle traditionnel de l'écriture serait, assoyez-vous, voici le sujet, voici la longueur, voici le nombre de paragraphes, écrivez. La façon que la classe fonctionne me permet d'enseigner, puis d'enseigner à un, deux, quatre enfants ou à tout le groupe. Je n'ai plus besoin de m'occuper de discipline. Je sais que les enfants travaillent bien, puis il n'y a pas juste une question que j'ai bien fait de la discipline. Je pense que ce que font les enfants a du gros bon sens pour eux et est intéressant. On peut apprendre ici aussi à compter avec les dés, les cubes, tout ça. Ça, venir à l'école? Oui. Pédagogie par projet, enseignement traditionnel, magistral. Yves Nadeau n'a pas qu'une seule méthode pour stimuler ses élèves. 76, 77, 78, 79. C'est avec qui à 74? Je dois faire un peu d'enseignement magistral, un peu d'enseignement actif. Je ne pense pas à ça. Ce à quoi je pensais, je dois donner... Les enfants apprennent de trois façons. Je vous ai mis, comptez par dix aussi. Ils apprennent parce qu'on leur démontre une activité, ce qui leur donne le goût de le faire. Ensuite, ils apprennent parce qu'on leur explique comment le faire. On leur explique pas tout. On leur explique s'ils ont besoin de savoir. Tu nous le fais compter? Par deux, on essaie pas deux par deux? Puis là, on dit que les enfants doivent pratiquer. Moi, je pense à ça. Alors, quand vous me voyez faire de l'enseignement magistral, c'est parce que je juge que les enfants ont besoin que je leur explique quelque chose pour qu'ils puissent le faire mieux. Yves Nadon évalue la progression et les compétences de ses élèves. Et pour lui, pas question de noter leur performance. Quand M. Bouchard disait, un peu de compétition, ça fait du bien, puis c'est comme ça qu'on apprend, il a tort, mais tellement tort, parce que l'expérience qu'on a de la vie, c'est non. Les enfants apprennent très bien sans compétition. Ça fait du bien à ceux qui sont bons. Quand même, ça fait pas de bien à personne d'autre. Ça fait du bien à certains parents qui disent, ah, mon enfant vaut tant, il est tellement bon, le mien. Ça fait du bien à ça, mais ça n'aide pas l'apprentissage, ça n'aide pas ce que l'enfant a besoin d'apprendre. Et ça fait un autre retard qu'on ne parle jamais. Un enfant qui reçoit toujours des 90 a l'impression qu'il sait tout. Voici une façon simple, c'est d'écrire aux parents. Voici ce qu'il fait en lecture, voici comment il fait en écriture. Par exemple, cet enfant-là, ouf, quelle énergie au boulot, ce garçon-là emploie toutes les stratégies. Il attaque bien phonétiquement un mot, s'écoute, répète pour mieux comprendre, se corrige, une persévérance exemplaire. Un beau lecteur, continue à lire les Bocs d'Annie parce que chez lui, papa et lui lisent beaucoup de bandes dessinées ensemble. Et c'est très bien que ça soit comme ça. Alors ça, vous écrivez ça pour chaque enfant, de façon ponctuelle, et vous remettez ça aux parents. Aux parents, regardez, le parent reçoit tout ça, les faiblesses, et il y a même une place pour les commentaires des parents. On a eu le mythe qu'on pouvait mettre les enfants sur une chaîne de montage comme des boulons, tous les traiter pareils, leur faire lire les mêmes affaires, écrire les mêmes affaires, leur faire passer par les mêmes étapes. Et ça allait faire en sorte qu'ils apprennent. Puis on a oublié que c'est pas comme ça que ça marche, l'apprentissage. L'apprentissage, c'est humain, c'est relationnel. On apprend grâce aux gens qui sont avec nous, et on apprend parce que les gens qui sont autour de nous nous inspirent. Et on apprend pas parce qu'on fait telle façon de faire, ou telle lecture, ou tel cahier. Mais on apprend parce qu'on est en relation, c'est social, l'apprentissage. On l'a pas encore compris, je pense, comme société, puis c'est partout à travers le monde en ce moment, que l'enseignant doit être une personne inspirante, qui sait ce qu'il fait. Comment tu t'en as perçu, Frédérique, que c'était pas pour Képic? Parce que ça commençait pas par un P. Ah! J'ai des enseignants qui n'ont pas besoin de réforme, puis à la limite n'ont même pas besoin de direction pour fonctionner, parce qu'ils ont le sens du jeune, la passion d'enseigner, de transmettre des connaissances. Mais j'ai des enseignants qui vivent beaucoup d'insécurité, parce que pour eux, on vient de changer leur modèle, on vient de leur dire, bien, il y a des choses à changer. Et c'est toujours la part du jugement. Est-ce que c'est... Est-ce que je faisais... Est-ce que je faisais avant? Est-ce que c'était mauvais? C'est pas vrai. Les enfants apprenaient avant. Mais est-ce que je peux être plus intéressant ou intéressante que je l'étais? Je crois pas que la réforme va changer grand-chose. Dans le sens où, quand un enseignant devient meilleur, c'est parce qu'il se questionne tout seul ou avec des collègues, ou il se questionne sur sa classe. Mais c'est clair que les questions viennent d'en-dedans. Je ne crois pas au changement quand c'est poussé de l'extérieur. Ou on dit aux gens, maintenant, vous devez bouger. Maintenant, questionnez-vous. Je crois que ça, c'est de la pensée magique. Un oiseau gazouille. Bonsoir, fenouil. Tu as été tellement gentil de penser à nous cet hiver. On demande aux enseignants d'être des gens inspirants, mais peut-être qu'on leur a enlevé la responsabilité de l'être, en leur faisant croire que la réforme allait tout changer, que la méthode allait faire l'affaire, qu'une nouvelle direction d'école ferait peut-être le petit plus que ça prend. On leur dit peut-être pas assez, qu'ils sont importants. Et à partir d'aujourd'hui, vous devrez prendre des décisions. Et ça, ça fera en sorte, je pense, que ceux qui sont incapables de prendre ces décisions-là n'auraient peut-être pas leur place dans cette profession-là. À 44 ans, Yves Nadon est l'enseignant qui cumule le plus d'ancienneté dans son école. Et au moment même où bien des professeurs se disent à bout de souffle, Yves Nadon, lui, garde le cap. Plus passionné que jamais. Comme la réforme ne bouscule pas mes pratiques, je ne me retrouve pas obligé de changer rapidement. Et ça, c'est pas épuisant. L'épuisement, je l'ai fait il y a bien des années, quand moi, je me suis questionné, quand moi, je suis poussé, quand je travaillais tard le soir dans ma classe, quand on a replacé mes affaires, à me questionner sur les livres. Mais j'ai pu étaler mes questions avec le temps. L'autre affaire, j'aime beaucoup ce que je fais. Il y en a encore que quand ça commence par H, ils ne savent pas trop quoi faire avec. Non, ça ne va pas. On fait quoi avec le H? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On commence tout de suite par l'autre lettre. Bravo, Frédéric. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez enseigner encore longtemps? Oui. 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 Il y a sûrement quelques centaines de Yves Nadon au Québec, des enseignants aussi passionnés que lui par leur métier. Ils devraient peut-être se montrer plus souvent. En tout cas, la façon d'enseigner d'Yves Nadon fascine au point où des gens du milieu scolaire se déplacent d'aussi loin que le Nouveau-Brunswick pour venir le voir travailler. Et dans son école, il est devenu un modèle. Après la pause, l'histoire du jeune Alexandre d'Amour, qui a voulu jouer les alchimistes. Je pense que...